Nous sommes très heureux vraiment d'accueillir cet après-midi une femme sociologue, iranienne aussi, pour retrouver l'ensemble de ces livres, un peu plus fort. Merci, vous pouvez venir aussi un peu plus. Oui, je disais que l'ensemble de ces livres sont exposés sur la table. On en parlera peut-être après la conférence. L'intervention de notre ami, ça va être sur son dernier livre, qui n'est pas encore sorti. Mais nous, on a eu la chance, par le biais de Fluret du Nord, de disposer d'une trentaine d'exempleurs. Donc c'est Simon de Beauvoir avec l'Iran. Donc le reste, moi je vais laisser elle, elle va effectivement développer son sujet, puis à la fin, on aura certainement un débat, on n'aura qu'un micro, malheureusement. Donc pour les questions, vous allez devoir parler fort comme moi, et puis elle vous recommence. Voilà, je cède la parole à la madame. Merci beaucoup, madame Sousseline. Donc merci et bonjour à tout le monde. Je suis vraiment heureuse d'être parmi vous. Ce qu'on a partagé avec les personnes qui, avec les Iraniens, les Iraniennes qui ont fondé et continuent les activités de l'humain, toute une histoire très mouvementée, donc je pense que ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher, ça ne va pas marcher. Si ? Tu peux que ça s'envole. Ah oui, dites-moi comment... C'est bon ? Non. Non, ça ne va pas marcher. Non, ça ne va pas marcher. Parlez. Alors, quand il y en a un coup de feuille. Ce que l'intéresse, c'est que vous entendez. Maintenant, il y a un écho. Il y a un écho en haut. Ça va ? Ça va ? Mais je pense que ça ressentit, c'est pareil. C'est gênant ? Oui. C'est gênant ? Oui. Ça fait cathédrale, c'est trouvé. Ça fait cathédrale. Comment on va faire ? Moi, je peux venir... Je peux me lever ? C'est mieux comme ça ? Non ? Ça va être fatigant, oui. Ça va être fatigant, oui. D'habitude, vous faites comment ? Oui, je vais faire des asoies, je vais faire des asoies. D'accord. On va faire le test. Oui ? C'est bon ? Oui. Oui, c'est bien. Voilà. Merci, merci, c'est bon. Donc, je disais qu'avec les amis qui ont fondé l'association Minima et qui sont ainsi, nous avons une histoire commune qui est l'histoire d'exil, l'histoire aussi de l'immigration. Et donc, l'histoire de presque 40 ans de la République islamique, puisque l'année prochaine, ça va faire 40 ans. Donc, le chiffre 40, dans beaucoup de cultures et dans notre... en Iran aussi, c'est très significatif. Et puis, nous, nous avons 40e jour après le deuil, nous avons aussi 40 toujours pour un renouvellement. Nous avons pour l'hiver, pour le passage de l'hiver au printemps, il y a aussi la notion de « tchelle nechini », c'est aussi « tchelle ». Et après, dans beaucoup de cultures aussi, quand on dit 40, c'est aussi un renouvellement. À 40 ans, on parle d'un passage d'âge très important. Voilà. Nous espérons que pour notre pays, ça va être aussi quelque chose d'un changement profond et que tout le monde attend. Et pour les personnes qui ont suivi l'histoire maintenant ces derniers mois ou ces dernières années, vous savez que l'Iran vit une période d'éfervescence sociale et culturelle, mais ça, c'est depuis longtemps. Et le sujet de ce dernier livre, donc, voilà, nous avons, et moi, j'ai le plaisir de le présenter ici, c'est ça également, le rendez-vous iranien de Simone de Beauvoir. Tout le monde dit, qu'est-ce que ça veut dire, puisque Simone de Beauvoir n'a jamais été en vivant. Et effectivement, pourquoi ? C'est une curiosité. Pour moi aussi, c'était tout à fait un questionnement. Et pour le roman, le dernier livre que j'ai écrit, puisque j'ai plusieurs identités qui sont complémentaires, puisqu'on est dans une époque où l'identité pose plein de problèmes. Mais moi, je pense, à partir de mon histoire personnelle, que l'identité, c'est pas l'identité qui pose problème, mais c'est l'instrumentalisation identitaire, c'est aussi le fait de pièges identitaires qui posent problème. Nous avons chacun de nous plusieurs appartenances. Je suis arrivée en exil politique ici en 82. Maintenant, ça va faire combien d'années ? 36, 37, hein ? C'est inimaginable, même pour moi. En tout cas, ça, quand je suis arrivée ici, je pensais, on parlait ensemble avec Mathilde et Jolet, qui, on a pris un thé ensemble, et je disais que, voilà, moi j'ai eu le même syndrome que beaucoup des immigrés ou des exilés, plutôt des exilés politiques pour nous, donc ça s'appelle le temps entre parenthèses. C'est que quand vous arrivez, vous ne voulez pas rester, vous ne voulez pas rester en France, donc beaucoup d'exilés politiques qui n'ont pas un projet d'aller quelque part. Ils pensent que ça va être fini. Nous pensions que le programme islamique, c'était tellement surréaliste, que nous pensions que c'est eux qui vont partir. Mais non, ce n'était pas le cas. Ils sont restés, et moi, avec ici. Ça veut dire, en fait, mon exil s'était prolongé. Maintenant, je ne peux pas parler d'un exil, maintenant, aujourd'hui, puisque j'écris dans cette belle langue qui est la langue française, que j'ai appris ici. Mais pendant deux ans, je ne voulais pas du tout apprendre. Pendant deux ans, j'étais dans cette parenthèse de temps entre parenthèses, et je me disais, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine, puisque apprendre la langue, ça signifiait rester. Et je ne voulais pas rester. Après, quand j'ai compris que ce n'était pas possible, et que le retour était impossible pour l'instant, à l'époque, donc j'ai commencé mes études en sociologie. Mais en même temps, dès que je suis arrivée en exil, j'ai commencé à écrire des nouvelles, des nouvelles, des petites histoires pour me réfugier un peu. Si vous voulez, ce passage littéraire, cette écriture littéraire, a été quand même un refuge pour moi, pour inventer un autre monde, puisque l'exil n'était pas facile, ce n'était pas simple. Et donc, j'ai continué à écrire la littérature, mais en langue personne, qui est la langue maternelle. Ça a été publié dans les revues en exil. Et je voudrais ici, ou dans les éditions en exil, les éditions personne en exil, et qui sont nombreuses. À l'époque, à Paris, c'était Édition Rabaran. Avant, c'était en Amérique, c'était une autre édition. Et Édition Rabaran, c'était une personne, un homme extraordinaire, qui nous a quittés il y a quelques jours, et qui s'appelle Balman Amini, qui était une des figures de notre exil iranien, qui avait créé une imprimerie, qui avait édité les livres, y compris mes écrits à moi à l'époque, mais aussi les gens qui étaient très connus, les auteurs très connus, qui étaient en exil, comme vous ne connaissez peut-être pas. Et je pense que cette histoire mérite presque un livre, cette histoire des personnes qui ont commencé à écrire, comme Shah Rukh Meskou, comme monataire, pour les Iraniens qui sont ici. Et moi, j'ai eu le plaisir de connaître Balman Amini et de travailler avec lui, et à travers lui, connaître quand même tout l'effort que la communauté iranienne en exil a déployé pour défendre la culture. Et là, il vient de nous quitter par un cancer, je pense que l'association NIMA aussi le connaît très bien et je voulais lui parler de lui au début de ce discours en disant qu'on pense à lui et on pense avec lui au livre iranien en exil. Puis, j'ai commencé mes études, et continué mes études en sociologie, et j'ai commencé à écrire des essais. Et pour les essais, c'était toujours cette obsession que j'ai toujours, puisque c'est une question qui ne me quitte pas, mais qui ne quitte pas le monde actuel. Comment ça se fait qu'en Iran, dans un pays d'une culture ancienne, d'une histoire ancienne, comment ça se fait que nous avons fait monter l'islamisme au pouvoir ? Comment ça se fait qu'une révolution qui se voulait en dictatorial a été l'occasion d'arriver des islamistes au pouvoir ? Alors qu'on sait très bien qu'à l'époque, en Iran, la gauche iranienne était assez influente, surtout chez la jeune génération. On sait que, pour vous donner quelques repères, on sait qu'au début du XXe siècle, en 1906 à 1911, en Iran, il y a eu une autre révolution qui s'appelle la révolution constitutionnelle, qui était pour la fin du despotisme, pour l'arrivée du Parlement. Et voilà, hier, j'étais dans un débat autour d'un film iranien, et il y a des personnes qui m'ont dit « Mais écoutez, Jala, de toute façon, à l'époque, on ne connaissait pas l'islamisme. » Oui, bien sûr. L'islamisme comme idéologisation de l'islam, puisque l'islam, comme toute religion, est interprétable à l'infini. Mais l'islamisme, c'est l'idéologisation et l'instrumentalisation de l'islam à des fins politiques. Et à l'époque, en 1979, l'année prochaine, ça va faire 40 ans. Donc en 1979, personne ne savait qu'est-ce que ça veut dire l'islamisme. C'est vrai. Mais il y a une personne dans le public qui m'a dit « Mais Jala, de toute façon, à l'époque, comment vous vouliez savoir alors que le monde entier ne connaissait pas l'islamisme ? » Mais je lui ai répondu la chose que je vous dis aujourd'hui, c'est que bien sûr, nous ne connaissions pas l'islamisme. Mais notre pays, notre pays d'Iran, avait fait une autre révolution au début du XXe siècle, où les esclogans étaient... On voulait la liberté. On voulait la démocratie. Et comment ça se fait que des décennies après, on a tué quand même cette liberté et la démocratie en ne rendant pas compte du danger de l'islamisme ? C'est la question qui m'a toujours obstinée. Donc, j'ai consacré plusieurs livres à cette question qui continue toujours. Voilà. Et je pense que quand il y a eu le premier livre en 1995, puisque j'ai commencé à écrire en langue française, les essais, tout en continuant à écrire la littérature en persan. Et le... En 1995, c'était le premier livre « La femme et le retour de l'islam » je me suis dit « Maintenant, je vais écrire autre chose. » Mais, malheureusement, j'ai... Même en France, la question islamiste a commencé à interroger. Et en France, j'ai rencontré aussi l'islamiste. Si vous voulez, puisque je travaille dans le domaine interculturel. Donc, je... Et cette question a continué à m'interroger. Il y a eu le pas de foi de mort contre Salman Rushdie. Il y a eu la question de la liberté de parole. Il y a eu la question de tout ce que vous vivez. Vous avez vécu aussi. Après, récemment, il y a eu le... La question de novembre, le 13 novembre. Donc, les attaques. Avant, il y a eu l'attaque de Mortrière contre le journal de Charlie Heddeau. Vous voyez, la question n'arrête pas... N'arrête pas de nous interroger. Et après, on a... Moi, j'ai compris, en tout cas, ça, c'est objet d'un débat. J'ai compris que la question de l'instrumentalisation de religieux, c'est une question de notre époque. Ce n'est pas que pour l'islam. C'est aussi pour le catholicisme. C'est aussi pour les protestants évangélistes. Regardez ce qui se passait dans l'élection brésilienne. il y a eu quand même le... 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 Si vous voulez, pour vous dire, en résumé, pour revenir à votre sujet qui est ce livre, c'est... j'ai... depuis presque dix ans, je suis arrivée à une analyse plus globale de la situation, même avant peut-être, en disant qu'on vit dans une époque où la montée des identités pose un vrai problème. et toute identité pourrait être manipulée à se mentaliser pour des causes de dictature, totalitarisme, fasciste. Et face à cela, nous avons un enjeu culturel très important. Il s'agit vraiment d'une lutte pour la culture face à la barbarie. Il s'agit quand même de défendre la culture dans tout ce qui est l'ouverture, dans tout ce qui est l'humanité, dans tout ce qui est la question des valeurs universelles, les droits humains. Et au milieu de tout ça, il y a la question des femmes, de leur corps qui est posée. Quand vous regardez par exemple en Amérique latine aujourd'hui, le mouvement fascisant c'est contre les droits sexuels des femmes, contre la liberté des femmes, pour l'homophobie. La même chose dans les pays de l'Europe actuelle, quand il y a la montée d'extrême droite, c'est autour de ça. contre l'adoptement et tout ça. Et pour les pays dits islamiques, puisque ça aussi ça pose un problème, comment on pourrait identifier un pays à partir d'une religion ? Alors qu'on dit le monde musulman, mais le monde musulman, quand vous allez approcher, vous voyez plusieurs civilisations, vous voyez les Turcs, vous voyez les Africains, vous voyez les Iraniens, vous voyez les... Il n'y a pas un monde musulman unifié, mais d'emblée, d'emblée, ces images, ces étiquettes font qu'on revient à un registre religieux pour expliquer le monde philosophiquement et politiquement et culturellement. Et ça, c'est déjà très important. C'est un danger d'instrumentalisation d'identité religieuse contre la culture, contre la pluralité, contre les droits humains, contre l'universel. Donc, en continuant ce travail, quand j'écrivais, à l'époque, il y a eu en Domindo, un mouvement des femmes en Iran qui revendiquait l'égalité et là, il y a eu le mot deuxième sexe dans leur... C'était un million de signature pour l'abrogation de toutes les lois discriminatoires. Et quand je regardais leur... Je lisais leur affiche, je me dis le mot de deuxième sexe quand même, « djense do bon ». En persan, on dit « djense do bon ». Ce n'est pas un mot qui est courant en persan. On n'avait pas ce concept en persan. Les femmes, les hommes, bien sûr, mais « djense do bon ». Déjà, le mot « djense », ça veut dire « djense ». Comme en France, le mot « djense do bon » est venu un peu de l'Amérique. En France, quand vous dites « djense do bon », c'est quelque part une sorte de catégorisation. Le genre humain, le genre... Mais vous n'avez pas le mot « djense do bon » comme on l'utilise dans la sociologie des rapports de sexe. En Iran, la même chose. Le mot « deuxième sexe » n'y avait pas... Ce n'est pas un concept dans la langue persan. Et quand je l'ai vu dans les littératures de ce mouvement des femmes, je me suis dit « Ah bon ? » Puisque « Deuxième sexe » que mon djense do bon bord l'a écrit à la fin des années 40. Déjà, il y a longtemps. Et je me suis dit « C'est quand même curieux, c'est intéressant. » Et j'ai lu aussi une revue iranienne des femmes, des jeunes femmes qui s'appellent « Deuxième sexe ». Et quand j'ai... Vous savez, ici, l'exil, ce n'est pas comme avant. Avant, quand il y avait des personnes qui puyaient le fascisme islérien ou les Chiliens ou les autres, il n'y avait pas... Je me rappelle, même en 82, quand j'étais arrivée ici, quand on voulait appeler l'Iran, il n'y avait pas le portable en 82. Il n'y avait pas ce téléphone. Je me rappelle qu'à Champs-Elysées, il y avait des cabines téléphoniques où c'était un peu truqué et on pourrait appeler gratuitement. Et là, le téléphone, comment on dit, le téléphone arabe la bouche à l'oreille, ça marchait bien. On savait que, par exemple, dans quelle Champs-Elysées ou dans tel banlieu, il y a un téléphone où on peut appeler avec une pièce, on peut parler 10 minutes, par exemple, parce que c'était très cher pour nous. Et quand vous alliez là-bas, c'était une scène presque comique, puisqu'il y avait un téléphone où il y avait une colombe et il n'y avait un autre téléphone à côté, pas de son. Donc après, ça a duré quand même une semaine avant que les gens se rendent, les responsables se comprennent que c'était quand même assez bizarre qu'il y avait un désert à côté et qu'il y avait du feu. Mais pendant cette semaine, nous pouvions quand même parler 10 minutes avec nos proches ou avec nos amis, en dirant. Donc c'était comme ça. Maintenant, avec les réseaux sociaux, avec Skype, avec WhatsApp, avec les autres et avec les livres qui partent sous mon taux puisque moi, j'écris aussi en passant presque tous mes livres, pas tous. Ils ont été traduits ou moi-même, je les ai traduits ou les autres et je sais que moi, je reçois parfois les lettres de l'Iran, les gens qui ont lu, ils m'envoient leurs critiques, etc. C'est vraiment un autre exil, un autre exil avec la question de dialogue qui est possible. Donc je recevais toutes les revues et je continue à recevoir quand même pas mal des choses sociales qui vont régler tout. Ça veut dire en fait, la lutte de classe pour nous, c'était important. Mais ce n'était pas la question des droits d'épargne et tout, ce n'était pas notre souci premier, en tout cas, par rapport au groupe de gauche qui était très actif en Iran à l'université et au lycée. C'est passé et quand j'écrivais ce roman de mon tournoi, j'avais un personnage dans ce roman qui était un jeune qui venait de l'Iran. Donc j'ai commencé à lire les blogs des jeunes femmes, des jeunes hommes iraniens pour pouvoir écrire ce personnage puisque de toute façon, il faut rentrer dans l'univers de personnages. Et moi, j'avais déjà pas mal de contacts avec les jeunes Iraniens, mais quand même, je voulais lire ce qu'il écrit. Et là, je rencontrais encore ce roman de Beauvoir, c'est-à-dire en fait dans leur poésie, dans leur écriture et je me suis dit, voilà, vraiment, c'est un beau sujet à réfléchir. Qu'est-ce qui est changé depuis ma génération jusqu'à la génération maintenant ? Et là, c'est le sujet de ce livre et que j'ai eu beaucoup de plaisir à l'écrire. Et en fait, ce que j'ai vu et ce que j'ai vu aussi ici avec les exilés, avec nous, entre nous, c'est que nous avons été épris de la liberté. Bien sûr, notre révolution était liberté et égalité à l'époque de 1979. Mais parce que nous avons évolué dans un contexte d'espotisme quand même, vous pouvez imaginer que Khomeini, par exemple, était interdit. Ce livre était interdit en Iran. C'est après, ici, que je l'ai lu. Que j'ai lu et j'ai su que lui, il avait déjà écrit noir sur blanc tout ce qu'il avait fait. toute sa théorisation était. Mais il n'y avait pas un débat libre, il n'y avait pas une pensée libre. Il y avait ça, il y avait l'autre chose. C'est que la gauche, à l'époque, comme la gauche partout dans le monde, et certains aussi aujourd'hui, n'étaient pas très soucieux de questions de la démocratie. Parce que la démocratie paraissait comme un peu une infrastructure à la structure de la bourgeoisie. Si vous voulez, voilà, la question anti-impérialiste était la question dominante pour la révolution. Nous, on disait l'ennemi premier, c'est l'impérialisme. Donc, ce n'est pas la peine de nous préoccuper des autres, des autres choses. Et donc, effectivement, ce que nous avons raté, moi, j'étais assez jeune, mais quand même des années aussi pensaient la même chose. Ce que nous avons raté, c'est que nous avons pas pu décortiquer dans notre histoire, je ne parle pas de monde, je parle de l'histoire iranienne, où, au début du siècle, il y avait quand même une révolution qui a fait échouer les islamistes. Puisque dans cette révolution, il y avait quand même les islamistes aussi qui ont échoué. Et des décennies après, ils ont gagné. Ils ont gagné une révolution parce qu'il n'y avait pas eu cette attention culturelle à des enjeux démocratiques. Et pourquoi la question des droits humains est importante? Et pourquoi la question des droits des femmes est importante? Et même aujourd'hui en France, je vois la même chose. Parfois, on pense que la question des femmes c'est seulement la question des femmes. C'est plus les femmes. Je suis heureuse aujourd'hui de voir les hommes aussi dans notre assemblée assez nombreux. Mais ce n'est pas le cas partout. Ça veut dire en fait, parfois, quand vous avez une discussion autour des femmes, quand vous regardez la salle, c'est presque seulement les femmes. Et ça, c'est grave pour moi, même en France au XXIe siècle puisqu'on ne comprend pas que la question des femmes c'est la question des hommes. C'est la question de toute la société. c'est la question du rapport entre les femmes et les hommes. C'est l'ensemble de la société. En plus, c'est une question à la fois très intime qui est sur l'amour, qui est sur la sexualité, bien sûr, sur l'érotisme, surtout. Mais en même temps, c'est une question politique par excellence. Comment la société est construite ? Et effectivement, à travers ce va, et bien, entre l'image de Simone de Beauvoir, comment elle a été pour notre génération et comment elle est pour la génération jeune aujourd'hui en Iran, j'ai essayé d'explorer tout ça. Il ne s'agit pas de critiquer une génération ou de rendre hommage à une autre génération, ce n'est pas ça. Il s'agit de comprendre ce qui se passe tout d'abord dans l'expérience iranienne et comment cette expérience iranienne est importante pour le monde actuel. Puisque même pour le monde actuel, parfois, on a tendance, par exemple, en France, pour vous dire une chose, on a tendance aujourd'hui à penser que l'universalisme, les valeurs humaines et tout, c'est seulement pour les occidentaux. Et même, il y a des mouvements des femmes qui disent que ce n'est pas pour nous. C'est-à-dire, en fait, on parle de féminisme blanc, de féminisme universel, des autres qui, et le féminisme blanc qui ne comprennent pas les autres femmes qui sont noires ou les autres, ou on parle des indigènes de la République en France, par exemple. On dit, voilà, les immigrés sont des indigènes, il y a... On parle du fait que, est-ce que les valeurs universelles ne sont pas calmes ? On parle du fait que, par exemple, la laïcité française, peut-être, il faut la revoir. Aujourd'hui, c'est un débat politique aussi en France. Et ce n'est pas bon pour le... Peut-être que, maintenant, que les musulmans sont là, il faut l'adapter à la présence de notre culture. Et tout ça, c'est quand même, pour moi, c'est objet d'une réflexion. Mais quand vous regardez en Iran actuel, vous voyez que les jeunes actuellement en Iran, ceux qui lisent, ceux qu'ils cherchent, ils et elles, hommes et femmes, vous voyez comment cette liberté devient un enjeu crucial de la société iranienne. Et la liberté n'est pas dans le sens... La liberté n'est pas dans le sens « je fais ce que je veux ». Puisque la liberté dans le sens politique et universelle. puisque même le sujet de la liberté est très compliqué, c'est très complexe. Qu'est-ce que ça veut dire la liberté ? Est-ce que la liberté, ça veut dire « je fais ce que je veux » ou la liberté, ma liberté commence quand votre liberté... ma liberté finit quand votre liberté commence. Ça veut dire, en fait, en le sens d'un contrat qu'on fait pour vivre ensemble. Mais qu'est-ce que ça veut dire cette liberté ? Qu'est-ce que ça veut dire cette liberté d'expression ? Et ça, c'était le débat qu'on a eu à partir du FATFA de Salomon Rochechi. Même ici, avec les intellectuels français, avec les citoyens. Dans certains débats que j'ai eus, il y a des personnes qui m'ont dit après Charlie, il y a des personnes qui m'ont dit « Jala ». De toute façon, Charlie a insulté avec ses caricatures. Donc, peut-être que si ils n'avaient pas poussé les limites très loin, ce ne serait pas arrivé. Mais, tout de suite après, on a vu que c'est arrivé pour les jeunes à Bataclan. C'est arrivé pour les jeunes dans les cafés de Paris. Donc, c'était une réflexion politique fausse. Il n'y a pas de limite. Ça veut dire, en fait, avec les fascistes, il n'y a pas de limite. Et là, à l'époque, moi, en 1995, j'avais fait, dans un livre qui maintenant a été élusé, j'avais fait une comparaison, j'avais écrit sur la paire Rochechi. Et là, en travaillant sur cette affaire, j'avais compris quand même le fond de la chose. Puisque, les versets sataniques, les versets sataniques, le livre de Rochechi, lui-même, il le dit, il dit, mon personnage, quand il parle dans ce livre, puisque c'est là où ça a amené le pas de poids de Khamény pour sa mort. Ce personnage est une personne dérangée. Il parle dans ce délire d'où il y a des délires de cette personne où on voit des références à l'islam, etc. Mais, il s'agit de délire, il s'agit de rêve. Il s'agit et dans un roman, moi j'écris aussi de la littérature, dans un roman, vous pouvez imaginer. Le roman, c'est le domaine de l'imagination. Et donc, en condamnant Salomon Rochechi, c'était l'imagination qu'on condamnait, quelque part. Comme en condamnant Charlie, l'équipe de Charlie, c'est le rire qu'on condamne. Ce n'est pas le fait de caricaturer une personne ou l'autre, c'est le rire. Et après, moi j'ai vu aussi dans le débat, beaucoup de fantasmes, beaucoup de choses, beaucoup de mensonges même, puisqu'il y a eu des personnes qui ont dit oui, Charlie, Hebdo, a été condamné puisqu'ils se focalisaient sur l'islam. Alors qu'en réalité, c'est un mensonge, c'est vraiment quelque chose, c'est un, comme on dit, un fake news, un fake, un fake, un constat qui est mensongère. Pourquoi? Puisque quand vous faites des études de sujets qu'aborde Charlie, c'était tout d'abord, dites-moi, tout d'abord, les sujets qui avaient, pendant longtemps, c'était quoi les sujets de... Le premier sujet qu'abordait Charlie. Comme ça, vous imaginez, en imaginant. Une caricature. Pardon? Une caricature. Puis, quels étaient les sujets de caricature? Quels étaient les thèmes de rire? Beaucoup plus. Les thèmes majoritaires, ça veut dire majoritaires. Le pourcentage, si on parle en termes de pourcentage, quels étaient les premiers sujets qui venaient? Ah oui, pardon. Hémosexualité. Hémosexualité. Non. Là, politique. La politique. Les autres politiques français ou les autres, etc. Tout d'abord, c'est ça. Après, c'était... Par exemple, pour les catholiques, le pape, les autres étaient quand même beaucoup plus caricatureurs. En troisième lieu, vient l'islamisme. Alors, même ça, ça a été... Il y a eu des idées, des idées russoules. C'est comme si Charlie, son ennemi, était l'islam. En plus, il y a un mélange, il y a une confusion de confondre l'islam et l'islamisme. Par exemple, Charlie avait fait une couverture qui disait, Mohamed disait, « Ah, c'est très dur d'être traîné par les cons. » pour vous rappeler de cela. Et ça, c'est pas contre l'islam. C'est contre l'islamisme. Et donc, ça, c'est toute une stratégie pour dire l'islam égale l'islamisme. Ça veut dire, en fait, tout musulman est obligé d'être dans cette idéologie. Sinon, c'est pas des vrais musulmans. Et en fait, ce que font les islamistes, c'est la chose suivante, tout simplement. On fait une idéologie sur plusieurs éléments. Premier élément, l'islam devient une identité globale. Si vous êtes musulman, vous êtes obligé de votre passé, votre présent, votre avenir, c'est dans l'islam. toute l'histoire des pays qui constituent le monde des musulmans sont effacées. Par exemple, si vous regardez l'Iran, a une histoire longue avant l'arrivée de l'islam. Ça, ça compte pas. C'est un pays, l'islam, ça définit ce pays, ça définit le peuple. Donc ça, ça devient une identité globalisante. et en fait, par cette globalisation, on évacue les autres identités. Identité culturelle, linguistique, plurielle, qui en Iran existe. Il y a la langue persan qui est la langue majoritaire, mais il y a aussi les peuples, les différents peuples qui constituent l'Iran, la langue kurde, la langue... Il y a aussi une pluralité religieuse. Mais il existe des autres, les juifs étaient les douziens C'est-à-dire, en fait, ils étaient là avant l'arrivée de l'islam, d'ailleurs, les juifs iraniens. Mais tout ça, ça passe au cripto, l'analyse historique falsifiée et c'est comme si c'était des étrangers. Après, les Bahai, qui sont quand même, qui est une religion qui est venue après l'islam et même de l'intérieur de l'islam au 19e siècle, c'était presque une révolte, est complètement bannie et réprimée. Il y a des orastriens qui étaient la religion ancienne de l'Iran, aussi mal, de toute façon, mise à mal parce qu'aux minorités. Il y a des arméniens iraniens et c'est quand même un pays pluriculturel, plurireligieux et tout ça, ça perd de l'éclat parce qu'on a une évidentité globalisante qui se définit par un islam. Mais, ça va plus loin puisque même l'islam passe à la lecture idéologique. Ça catégorise le vrai islam et le faux islam pour les islamistes. Le vrai islam, c'est l'islam qui le dit, l'islam ou leur idéologie. Le mauvais islam, c'est l'islam des autres. Et, effectivement, c'est pourquoi c'est très clair qu'en Iran ou ailleurs, les premières victimes de l'islamisme étaient des musulmans. Parce qu'il y a un modèle de vrai islam qui est imposé et si vous n'êtes pas dans ce modèle, vous êtes banni et vous êtes en dehors du cadre et vous pouvez même être emprisonné, etc. Cette grille de lecture, tout d'abord une identité globalisante, deuxièmement, une hiérarchisation entre le mauvais et le faux et un troisième liot, ce qui est très important mais qui est au centre, c'est la question du sexe. Parce que, quand vous regardez, pour imposer ce modèle, le bon islam et tout, il y a c'est quoi ? Un critère très clair, c'est l'hierarchie sexuelle. C'est la question qui commence dès le petit-enfance dans la famille. Ça veut dire, en fait, une bonne femme musulmane, un bon homme musulmane doit être dans cette grille-là et le voile, par exemple, imposition de voile, enfin, vous pouvez imaginer que quand ils sont arrivés au pouvoir, moi j'étais en Iran à l'époque et j'étais quand même révolutionnaire de gauche et pour moi le voile n'en faisait pas de problème. Ma grand-mère le portait de manière très tranquille, par exemple. Et quand j'avais, je l'ai écrit d'ailleurs dans ce livre, je pense, que je l'ai amené, quand j'avais 12 ans et je voulais imiter ma grand-mère puisque je l'adorais, je lui ai dit je voudrais aussi faire le ramadan avec toi, je voudrais porter le voile et tout et il m'a dit non, 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 écoute, c'est pas toi, tu vas à l'école, quand tu seras grand, tu décideras, mais c'est pas la peine de faire pour moi, moi je ne suis pas d'aller à l'école, je n'ai pas appris des choses, c'est une éducation pour moi, toi le temps. Voilà, c'était l'islam qu'elle pratiquait de toute façon. Et après, quand j'ai vu dans les manifestations en Iran, nous, on était des étudiants de gauche, on était très agréable, de bien sûr sans voix, et il y a quand il y a des hommes qui venaient nous dire mais ma sœur, ma sœur, pourquoi, pourquoi, même un petit foulard pour solidarité avec le peuple et tout, on n'analysait pas profondément ce discours en disant mais nous, nous faisons partie de peuple. Et pourquoi on nous dit que les femmes de peuple doivent porter le foulard? Et pourquoi on nous dit, vis-à-vis, petit à petit, il y a eu un discours qui faisait de foulard un symbole de peuple et un symbole et faisait aussi de l'islam une idéologie de peuple. C'est exactement ce qu'on a. Et après, nous, comme on était aussi dans cette histoire-là, on disait mais pourquoi pas se défendre le quartier pauvre qui vient, pourquoi pas? Mais on n'a pas réfléchi sur le danger de ce discours idéologique qui allait nous traiter comme les étrangers. Et il y a eu aussi quelque part une confusion entre l'Occident et l'impérialisme. Puisque, bien sûr, que les pouvoirs occidentaux ont joué un rôle néfaste dans l'histoire iranienne aussi. Parce qu'en 1954, il y a eu le coup d'État contre le gouvernement des Moussardaires qui voulait... Là, quand vous regardez les films de l'histoire de l'Iran, vous voyez quand même que c'était un événement tragique. Et après cet événement, d'ailleurs, mon analyse, c'est que ça a aidé à l'expansion de l'islamisme. Quand, aujourd'hui, on sait que la stratégie de Saint-Courbert qui était dans la guerre froide entre l'Union soviétique et l'Occident, les Occidentaux ont rappelé, ont procédé ou ont manipulé quelque part les forces de l'histoire politique contre le danger de rouge. Et de l'autre côté, de l'autre côté, les soviétiques aussi ont joué avec la religion. Tout le monde est à l'intérieur du pays. Il y a eu aussi des mouvements intellectuels qui ont pensé que c'était bien de se référer à l'islamisme. Parce que ça a amené le peuple. Et tout cet ensemble-là a été un cocktail explosif. donc là, c'est quand même... On ne peut pas dire que l'Iran a amené les islamistes au pouvoir puisque l'Iran était un pays islamique. C'est archi faux. Parce que dans ce même Iran, au début du siècle, il y a une révolution qui a fait échouer, qui a fait reculer les islamistes. Comment ça se fait que des décennies après, les islamistes arrivent au pouvoir ? C'est un phénomène politique. Et il faut l'analyser de manière politique. Et quand vous l'analysez, vous voyez que tous les groupes sociaux ont joué quand même un peu depuis la dictature de Chard jusqu'à l'opposition qui n'a pas eu réflexion sur la laïcité, sur l'importance de la démocratie, a joué un rôle dans ce qui est arrivé. Et au fond de tout ça, la question des femmes et la question de toute la culpabilité qu'on va envoyer vers les femmes non-boilées qui étaient devenues quelque part comme le cheval de Troyes de l'occidentalisme. Et même aujourd'hui, dans certains quartiers en France, on joue la même chose. C'est comme si, je me rappelle très bien quand j'étais arrivée ici, on me disait « Chalas, vous vous êtes voilée ici ? » Donc alors que ma mère ne portait pas le voile, elle travaillait, elle était infirmière, elle n'a jamais porté le voile. Mais le regard que m'ont renvoyé la société ici, c'était « Vous êtes des occidentalisés. » Et je me rappelle très bien dans un débat, quand j'ai appris la langue française, j'ai demandé à des personnes parce qu'elles m'ont dit « Mais Chalas, vous êtes des occidentalisés, vous êtes quand même une minorité. » Et quand vous dites que vous êtes dans telle et telle valeur, vous, mais je l'aurais dit, au début du siècle, quand les femmes françaises militaient pour leurs droits, on sait très bien qu'en France, il n'existait pas ces droits. Et ces femmes qui étaient des avant-gardes, comme on parlait de Pauline de Laval, de Simon de Beauvoir, etc., elles étaient quoi ? Elles étaient françaises ou elles étaient martiennes ? Ça veut dire Occident et aussi lieux de plusieurs cultures. Même en Occident, aujourd'hui, tout le monde n'est pas d'accord sur les valeurs démocratiques. Il y a des mouvements rasséistes qui ne sont pas d'accord, mais qui sont bel et bien français. Qui sont français, comme je dis, d'origine contrôlée, comme on le dit de plusieurs générations. Et vous avez aussi des exilés et des immigrés qui sont d'accord avec ces valeurs et qui militent pour ces valeurs, comme beaucoup des Iraniens qui sont ici présents. Donc, il ne s'agit pas, ce n'est pas des valeurs qui se transmettent par les jeunes. Ce n'est pas des valeurs qui se transmettent par une nationalité. Ce n'est pas des valeurs qui se transmettent par l'autre. C'est des valeurs universelles. Et on pourrait, moi je dis toujours, les écrivains français que j'avais lus avant de venir ici, en l'enversant, puisqu'en Iran, il y avait une traduction, une tradition de traduction très importante. Et moi, j'avais lu plein de choses avant de venir. Et je connaissais la France quelque part avant de venir. Et la France était pour beaucoup des jeunes Iraniens un pays désiré culturellement. et vous-même, vous me disiez que Mathilde me disait avant de venir, il avait envie de venir en France. Et cette envie venait de lire de ce que vous avez lu, des films, de cinéma, de l'image de 68, français, de tout ce que nous, nous avions quand nous avions été adolescente après lycéen, après lycéenne, après étudiante à l'université, la France, pour nous, c'était la liberté. C'est là où nous désirions être en France. Ce n'était pas parce que la France est l'Occident. Et l'Occident, pour les intellectuels au début du siècle qui ont fait cette révolution constitutionnelle, l'Occident était identifié avec les valeurs universelles, avec la lumière, avec la révolution française, avec la commune de Paris, avec le... On connaissait, ça veut dire que je ne dis pas qu'on connaissait très bien, bien sûr, on connaissait avec nos lectures comme ça, partiel et partiale, mais notre rêve a été défini par ces épisodes-là, par le cinéma français aussi, par la littérature française aussi, par la culture française. Mais, après, effectivement, après, c'est ce que j'ai analysé dans... Après, j'ai appris en écrivant, en réfléchissant, en faisant un travail sur cette histoire et j'ai vu que notre image de l'Occident a été noircie après le coup d'État de 1953. Après, et on a vu aussi après la répression, après toute cette histoire-là, il y a eu un noircissement de l'image de l'Occident. L'Occident était devenu l'égal impérialisme et donc, on a perdu dans cette confusion simpliste les rêves. Et quand Roménie a parlé de grandes gardes occidentales, il y a eu des intellectuels qui ont compris autre chose, ils ont compris anti-impérialisme. quand il a parlé des peuples déshérités, la gauche a compris le peuple. Il y a eu quand même une interprétation très particulière par rapport à notre histoire et par rapport à notre... quelque part aussi par rapport à nos rêves et nos fantasmes. Mais aujourd'hui, tel que je le montre dans ce livre, on revient à ce rêve de la liberté. Chez les jeunes Iraniens, pas de la façon de notre génération le fait, la fait. Chez les jeunes Iraniens, il y a maintenant un retour tout d'abord à cette histoire avant, très récente. Les jeunes sont curieux sur notre génération, mais cette curiosité est très récente. On discutait avec des amis, on disait voilà, il y a les jeunes exilés, il y a les bacs successifs des exilés. Parfois, je me surprenais après le mouvement de 2009, avec les jeunes qui me disaient Shala, mais vous, vous n'avez rien compris, vous avez fait la révolution, vous vous avez mis dans telle histoire, ou il y a des autres jeunes qui nous disaient vous êtes découpés de cette histoire, etc. Et aujourd'hui, on a un dialogue qui devient plus fluide puisqu'il commence à découvrir, puisque vous savez, dans les pays comme l'Iran ou dans beaucoup de pays dictatorial, mais en Iran, on est dans un système quand même totalitaire, c'est même pas dictatorial qu'on mettait la dictature de chat, c'est aussi, ça va plus loin puisque c'est quand même, ça va vers le totalitarisme dans la mesure où la vie intime est contrôlée. Le voile est imposé, dans la rue, on ne peut pas marcher librement avec une personne d'autre sexe ou même l'homosexualité étant interdite, on ne peut pas avoir des relations avec les personnes non désirées ou non licites et tout ça, ça fait quand même une répression qui est beaucoup plus importante qu'avant. Mais les jeunes, face à cela, il y a eu une coupure historique, il y a eu beaucoup de qui-pro-co, quelque part, et les livres continuent à être censurés mais quand même les gens travaillent, il y a un cinéma qui parle avec un autre langage, avec beaucoup de symboles, mais petit à petit, c'est ce que j'ai trouvé dans les blogs des jeunes Iraniens et c'est ce que j'ai dit d'ailleurs et j'amène dans ce livre, c'est aussi ça, c'est qu'il y a une histoire, quelque part, un retour autrement à cette idée de liberté qui fait que on commence à lire notre histoire autrement et on commence à lire l'Occident aussi autrement, on commence à lire la France autrement, les autres pays autrement, le cinéma on commence, le cinéma iranien a fait des exploits très intéressants mais en Iran maintenant des jeunes, pas tout le monde puisqu'il y a une pauvreté aussi en Iran qui va au galop, il y a quand même beaucoup de problèmes économiques, il y a des grèves des ouvriers maintenant depuis un mois les ouvriers sont en Iran tous les jours en grève mais dans les médias au plus d'un taux on n'en parle pas beaucoup mais il y a vraiment les gens ont faim il y a des ouvriers qui n'ont même pas été payés leur salaire n'a pas été payé donc il y a tout ça il y a toute cette histoire mais en même temps il y a une effervescence culturelle il y a une résistance culturelle et là ça nous donne des zones d'espoir et les zones moi je dis toujours le tableau de la situation iranien donc on va être peint par une peinture classique c'est presque public il y a des dimensions il faut regarder il y a des zones de lumière et il y a des zones d'ombre et ces zones de lumière dans ce lieu j'ai essayé d'amener les autres de rendre compte de cette complexité de la situation iranienne puisque si je ne sais pas si parmi vous il y a des personnes qui sont allées en Iran récemment moi je n'y vais pas mais il y a eu j'ai eu des amis français qui sont allés moi je ne peux pas y aller parce que je suis toujours sur la liste noire de toute façon et je suis toujours en exil quelque part mais si vous voulez il y a des amis qui vont rouler français qui ne connaissaient pas l'Iran ils nous disent Shala c'est très étonnant qu'au pays puisque les gens parlent beaucoup il y a une parole libérée mais en même temps il y a une censure grave il y a une résistance mais en même temps il y a une répression et il y a aussi une dépression on dit que l'époque d'Iranien c'est assez triste mais en même temps il y a beaucoup de rire et je vous donne une plaisanterie que j'ai amenée dans ce livre et je termine sur ça pour qu'on ait le temps de débat il y a une plaisanterie qui courait un peu qui disait il y a une je ne veux plus le lire peut-être qui dit maintenant je vous le dis comme ça le sens puisque les mots je les ai traduits exactement mais il dit en Iran tout d'abord c'est un jeune de nouvelle génération qui ne connaissait pas à notre époque et ils ne connaissaient pas la grande répression qui est venue tout de suite après le régime islamique il y a eu des milliers de gens surtout de la gauche et aussi de l'opposition mais aussi des Moudaïdines mais aussi les autres qui ont été tués en Iran et qui ont été on a eu on a eu des milliers de l'opposition des militants de l'opposition de différentes tendances qui ont été tués et cette histoire de cette période noire c'est-à-dire la première décennie après l'arrivée des islamistes au pouvoir est très méconnue en Occident donc j'ai consacré un livre à cette histoire pour faire sortir un peu l'image de ces résistants qui ont été tués mais passons la jeune génération ne connaît pas très bien cette histoire puisque c'est complètement censuré et donc cette plaisanterie c'est la plaisanterie que les jeunes ont créée qui dit oui en Iran on a commencé tout d'abord à censurer la musique à faire la maintenant la musique est devenue en des grandes puisqu'ils ne connaissent pas l'histoire politique avant après c'était le tour du cinéma après c'était le tour des restaurants après c'était le tour des réunions familiales puisque le restaurant peut montrer merci beaucoup évidemment donc c'est après il dit voilà bientôt il ne restera rien sur la terre il ne restera que les cimitières et le reste va être en Del Blanc souterrain et donc bientôt nous vivrons sous le terrain et nous viendrons mourir sur la terre voilà c'était une plaisanterie pour macabre mais qui donne un peu le paysage tel que les jeunes le reçoivent aujourd'hui avec cette chape de plomb c'est je trouvais que cette plaisanterie qui est très connue ça donne quand même symboliquement l'idée de cette absence de liberté mais qui qui est identifiée avec la mort critique mais avec la mort c'est à dire en fait c'est c'est là où on voit mes amis français qui vont en Iran ils disent oui effectivement les boutiques qui sont là le commerce parfois même puisque quand même il y a le business puisqu'il faut savoir qu'il y a quand même les riches qui sont devenus plus riches et les pauvres qui sont devenus plus pauvres et le régime a créé une nouvelle classe sociale très aisée qui vient même à Paris parfois je vois les gens qui disent qu'il y a des vous savez c'est des nouvelles des nouveaux riches qui peuvent aller qui n'ont aucun problème pour dépenser pour dépenser de l'argent dans les boutiques qui achètent sans compter qui vient de l'Iran alors qu'il y a un peuple qui est condamné quand même à se fixer pour ne pas avoir de l'argent il y a quand même c'est ça la réalité iranienne c'est très complexe et en même temps les gens au pouvoir ils parlent au nom des pauvres au nom de déshérité et ça devient presque un cirque un peu c'est comme un comme si vous voulez ça devient surréaliste macabre et en même temps assez comique c'est assez tragique et comique et quand il y a eu les dernières émotes qui ont été déshéritées en Iran j'ai fait d'ailleurs un article plusieurs articles il y avait un qui était à Marianne sur les slogans et qui disait de la religion j'avais traduit les slogans qui disaient complètement les orientations politiques de ce mouvement puisqu'il y a eu pas mal d'articles qui disaient oui c'est des économies c'est des gens c'est une révolte économique mais non c'est une révolte politique puisque quels étaient les slogans de la religion tout a fait un tremplin tout nous pille et voilà et le pauvre perdre l'erreur parce que moi je l'ai fait de manière rythmée vous le trouverez mais en tout cas c'est ça c'est que très clairement dans les rues de toutes les grandes villes les peuples déshérités puisque ce n'était pas les classes moyennes qui étaient dans la rue disaient clairement on est face à un régime qui infantilise la religion et qui nous pille pille les sources du pays parce que c'est un pays riche quand même qui a le pétrole et les gens disent pour le pétrole c'est notre or et c'est notre malheur ça aussi c'est quelque chose qui est baloye-moi taloye-moi taloye-moi baloye-moi c'est un mot une proverbe qui est proverbe un mot ou une phrase qui est très populaire notre pétrole c'est notre or et notre malheur puisque cet or-là est exploité par un régime qui ne croit en rien à l'intérêt mais qui devient une corruption totale ça veut dire de haut en bas au début de la révolution on peut parler d'une idéologie d'une conviction d'islam on pourrait parler d'un totalitarisme idéologique avec une conviction au moins mais aujourd'hui je crois qu'on est dans une période post-totalitaire qui se définit plus par la corruption et par un pouvoir mafieux qui est beaucoup plus intégré de la classe dominante que même même l'idéologie n'existe plus puisque quand vous allez dans l'orat lieu intime quand vous lisez à travers les choses vous voyez qu'il ne croit il n'y a pas une croyance quelconque c'est l'argent qui est là le pouvoir qui dit le monde effectivement on est pas un tableau qui l'expérience iranienne pourrait nous éclairer sur beaucoup de choses et une sur laquelle je termine c'est que quand une religion est instrumentalisée en nombre de pouvoir on arrive à une sorte de pouvoir fascisant qui 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 ruine tout effectivement et c'est pas une question religieuse c'est une question politique qu'il faut analyser de manière politique et face à cela nous sommes dans les enjeux culturels l'activité ça veut dire on peut défendre l'agriculture et est quand même un enjeu crucial et c'est de là que je parle merci beaucoup merci beaucoup pour vous applaudissements 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 Merci. Maintenant, je reviens sur des questions que vous avez posées tout d'abord par rapport à Madame. J'ai fait d'ailleurs, sur cette histoire de voile, c'est assez intéressant, parfois on n'a pas, on en a marre, parce qu'on dit toujours qu'on focalise tous les débats sur le voile. Quand on va aussi en France, quand je fais des conférences, on me dit toujours, dès que il y a la question du voile, rien ne se dit. Après, tout est focalisé sur le voile. Mais je sais, ça pourrait être très avérant, mais je pense que le voile, il est fait, c'est-à-dire la philosophie du voile, vous venez dans toutes les religions, parce que ce n'est pas que dans l'islam que le voile est, le voile a existé aussi ailleurs. Alors, quand vous allez, par exemple, autour du Méditerranée, au Portugal, à Marseille, Sicile, etc., vous voyez qu'il y a toujours, tout d'abord, c'est toujours imposé aux fins, toujours, dans toutes les cultures, et toujours, il y a des limites qui sont exprimées par la question du voile. Par exemple, pour ne pas pauvrer les autres, c'est toujours, ça doit cacher quelque chose. Et effectivement, c'est la fin. Dérover la fin, on regarde les autres, maintenant, pour les intérêts liés à l'héritage, à la question de possession, à la question de mariage, et tout ça, c'est quand même le patriarcat qui parle. Mais, mais, ce voile-là, ça dévoile pas mal de choses, ça dévoile l'histoire politique et sociale du pays. C'est ça que madame a dit aussi, c'est qu'à l'époque de Reza, enfin Reza Shah, il a essayé comme Ataturk en Turquie, et c'était une période de réforme Bourguiba en Tunisie. Il a interdit le voile. Nasser, si vous regardez sur Youtube, en Egypte, Nasser qui était un leader très populaire en Egypte, il a une vidéo, il parle avec les femmes et les hommes, il dit, mais qu'est-ce que c'est que Sophie, je veux enlever le, et tout le monde l'enlève et tout le monde sourit. Puisque c'était pas le même tabou qu'aujourd'hui, de toute façon, il y avait une période où toutes les gens qui voulaient faire des réformes dans le pays, ils ont fait cela, c'est pas seulement l'autre. Mais pour moi, le problème qui commence, c'est pas seulement la vengeance, c'est le fait que quand les réformes ne sont pas accompagnées avec la démocratie, avec l'ouverture, vous savez par exemple ici, imaginez en France, on fait une réforme sur une question qui est habitable. Imaginez, par exemple sur la question des droits des homosexuels, il y a des réformes. Et on sait que c'est une question difficile, ici même dans la société française. On sait très bien comment les parents, parfois, ils expédient leurs enfants, ils font même les parents, je parle des parents pas d'origine étrangère, ou pas des parents immigrés, je parle des gens qui sont considérés comme des Français. Comment vous pouvez arriver à réussir votre réforme s'il n'y a pas une pédagogie, s'il y a pas d'éducation, c'est pas possible. Donc quand vous voulez, pour les droits humains, que ce soit les femmes, les hommes, les autres. Il faut un accompagnement, il faut. La démocratie, c'est pas quelque chose de sorcier. La démocratie amène cette possibilité de travailler sur ce sujet tabou. Quand vous le faites dans un contexte dictatorial, c'est difficile. Et ça, ça a créé des ruptures. C'est ça qui s'est passé. C'est pas le fait de vengeance, etc. Et Romaini a utilisé tout cela, puisque, comme vous l'aviez dit, notre jeune ami l'a dit après, quand vous avez dans un pays, la répression politique des autres, les groupes politiques ne sont pas libres de faire leur publicité, de faire leur... Qui avait la seule parole légitime qui existait, c'était le monnaie. C'était les gens qui vont aller, ils font le mariage, ils font le deuil, ils sont dans la vie des gens. C'était... Donc, les islamistes ont utilisé, comme en Tunis d'ailleurs, comme en Égypte d'ailleurs, comme en Turquie, aujourd'hui, avec Arnaud. Ils ont utilisé toutes les possibilités pour... Et leurs possibilités étaient beaucoup plus importantes que les groupes non religieux. Les réseaux de mosquées, les réseaux, tous les mosquées n'étaient pas islamistes. Mais dans chaque mosquée, il suffisait qu'il y a un islamiste pour qu'il puisse utiliser l'infrastructure à son profit. Et tout ça, ça a aidé. Ce n'est pas que le schisme au tunisme. Vous regardez en Algérie, vous regardez en Tunisie, c'est la même histoire. Moi, j'étais en Tunisie avant Ben Ali, après, après. Avant Ben Ali et après Ben Ali, quand il y a eu la révolution. Les intellectuels tunisiens s'étaient allés pour mon livre. Ils me disaient « Challah, les islamistes ne sont pas là, ils sont à Londres » puisque Ben Ali ne les supportait pas. Ils étaient soit en prison. Moi, je leur ai dit « Écoutez, ils vont revenir et ils vont devenir, ils vont prendre le pouvoir » puisqu'ils ont toutes les possibilités. En plus, il y a eu beaucoup d'argent, beaucoup de business. Vous savez, il y a pas mal d'argent qui est aussi pour cette propagande. Il ne faut pas voir. Quand vous regardez en Afrique, les femmes, le rapport des femmes, le corps des femmes, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas comme les pays du Moyen-Orient. Les femmes africaines, avec la nature, avec tout ce qu'ils ont, la nudité ne pose aucun problème. Mais ils ont mis, ils ont voilé les femmes africaines. L'argent, l'argent vient d'où, de tous ces pays, qui financent cette propagande et même payent les familles pour que la fille le porte. Donc il y a plein d'éléments qui font que cette idéologie a prospéré dans le monde. Effectivement, les pouvoirs occidentaux ont eu leur rôle. Mais la seule chose que je dis, c'est qu'il ne faut pas seulement voir les pouvoirs occidentaux. Il faut voir aussi notre responsabilité. Par exemple, dans tous mes écrits, je dis qu'il faut regarder nous-mêmes aussi. Parce que tant que nous n'avons pas cette réflexion critique, si on cherche toujours à renvoyer vers l'Occident tout ce qui arrive à nous, bien sûr que l'Occident a eu son propre rôle. Bien sûr que moi, j'ai parlé de coups d'État, mais oublier que les intellectuels iraniens ont fait une erreur fondamentale. Et Michel Foucault, comme vous dites, il a été fasciné, mais il a été fasciné. Tout d'abord, Foucault n'a jamais fait une théorie sur la révolution iranienne. Il a été journaliste pour Libération, il est allé en Iran, et il a été fasciné par la révolution comme tout le monde. Mais il a écrit, pourquoi ? Il a écrit, moi je l'ai analysé d'ailleurs, il a écrit en disant, oh la spiritualité, on va l'amener avec la modernité, comme la question de madame qui dit l'islam et la modernité, ça va être très intéressant. Et quand il a vu les réflexions, il a dit, je suis désolé, je n'avais pas imaginé les actions sanglantes de nous là, ça n'a rien à voir avec ce que je pensais. Il a fait sa mère à Koufa, il s'est critiqué. Mais les autres ne sont pas critiqués. Parce que tout le monde pensait, oui, c'est des gens de ce pays, peut-être que l'islam c'est leur identité, peut-être qu'ils ont besoin de quelque chose de spirituel, non. Dans aucun pays, quand vous êtes fasciné, bien sûr que la religion existe, bien sûr que ça peut partir de la culture, mais la religion et la politique, ça ne peut pas le bon mariage. L'Église, dans les périodes d'inquisition, on l'a compris ici. Ça veut dire que le message de Jésus étant compassionnel, qu'est-ce qu'on a fait, l'institutionnalisation de la religion et le pouvoir ? Qu'est-ce qu'on a fait ? Aujourd'hui, c'est la même chose. Moi, je me dis, d'accord, en revenant et que Mohamed soit chef politique, j'en conviens. Mohamed a été chef politique, bien sûr. Mais le langage politique des islamistes, aujourd'hui, c'est un phénomène moderne qu'il faut expliquer et surtout, il faut revenir à l'histoire de chaque pays. Si vous regardez la Tunisie, vous avez pas mal d'ouvrages qui expliquent pourquoi Al-Navda arrive et en plus, regardez l'histoire tunisienne. Les laïcs, les séculiers, plutôt, ils ont fait reculer l'islamisme. En Égypte, c'est finalement l'armée qui a tranché. Donc, il y a 50%, il y a eu des malifs contre les islamistes. Il y a eu des malifs pour les islamistes. Donc, on ne peut pas dire que dans cette société, l'islam, tout le monde joue par la chose. C'est l'histoire politique et sociale du pays. Et la question intelligente à poser, c'est comment ça se fait que les islamistes gagnent ici et là ? Et pourquoi vous allez dans le Moyen-Orient, ici en France, ici en France ? L'islamiste pose propos. Et moi-même, je l'ai rencontré. Et moi-même, j'ai rencontré des personnes dans les quartiers, je ne dis pas que des musulmans, même des intellectuels qui disent, mais après tout, c'est quand même, vous voyez, dans une période de vie, il y a la délinquance, il y a les autres choses. Donc, il faut quand même qu'il y ait des gens qui font des crèches. Peut-être qu'il faut faire quelque chose pour que les parents, parce que les parents ne connaissent pas le vrai islam, ils vont apprendre aux jeunes qu'est-ce que... Et ça, c'était catastrophique. Puisque le problème d'islamisme, c'est une idéologie. Et si on dit que les parents ne comprennent pas le vrai islam, on donne le pouvoir à certaines personnes de parler au nom de la vrai islam. C'est la même procédure. Et moi, comme je travaille dans le domaine, je l'ai vu. Donc, c'est une question très délicate qu'il faut prendre avec la pensée, qu'il faut sortir des idées, des idées comme quoi... Vous savez, l'Iran, quand je suis arrivée ici, quand j'ai appris la langue française, il y a eu mes amis algériens, marocains et tout, ils disaient déjà là, vous, vous êtes Chine, vous, vous venez d'un pays Chine. Nous, on est des Sunnis, c'est pas la même chose. On n'a pas les musulmans et tout. Il y aura pas l'imam, il y aura pas l'islamisme. Vous, vous êtes loin d'Occident, nous, on est quand même francophone. Ça va pas arriver chez nous. C'est arrivé en Algérie, les années noires algériens, c'est arrivé quelques années. En Tunisie, c'est arrivé. En Égypte, c'est arrivé. En France. Et c'est une idéologie. C'est pas une pratique religieuse. Ça, si on le voit comme une pratique religieuse, on a tout faux. Et moi, j'ai fait d'ailleurs une étude sur le processus de radicalisation des jeunes. Et je l'ai fait où ? Des jeunes selon la religion du monde. Et je l'ai fait à Lille. Ici même, dans cette crise. Pour une étude européenne. Et que je n'ai pas encore oublié, mais de toute façon, la synthèse existe. Et là, si vous voulez, c'est pas... C'est-à-dire que quand vous regardez, j'ai fait des entretiens, ça veut dire, en fait, c'est pas seulement moi. Moi, j'ai écrit et j'ai... C'était tout. Voilà. Mon équipe l'a fait. Mais si vous voulez, quand vous voyez ces jeunes, et moi, j'ai la partie prise parce qu'en fait, comme je connais le processus islamiste, pardon, par rapport à l'expérience iranienne, je me suis dit, comme en Iran, on a tout faux. Si on pense que c'est la faute à ça, c'est la faute à qui. Il faut voir l'ensemble des acteurs, leur interactivité. Quand je dis des acteurs, c'est aussi les pouvoirs occidentaux, les intellectuels iraniens, la dictature du Shah, tout l'ensemble de l'histoire. En France, qu'est-ce qui joue en cette faveur ? Il faut voir quand vous êtes dans un quartier, quand vous êtes dans une ville, il faut voir comment font les parents, comment font les épreuves locaux, comment font... comment ils voient le problème. Et vous voyez, quand on faisait des entretiens, les gens disaient, vous savez, c'est des choses dont on ne peut pas tellement parler, puisque c'est tabou. Et les jeunes qui étaient déjà dans ce processus, ils me disaient, Shala, nos parents sont ignorants. Moi, j'ai appris auprès de telle personne qu'est-ce que c'est l'islam. Mes parents sont ignorants. C'est la même chose. Ça veut dire que je vais apprendre à mes parents le vrai islam. Et le vrai islam, vous devez l'apprendre de qui ? Des adeptes de Sardin Ramadan, qui, ici même, il y avait Hassan, je ne sais pas quoi, qui était... Maintenant, j'ai oublié le nom, puisque je l'écris, je l'ai. Si vous voulez, c'est ça. C'est tout là, le processus. Qu'est-ce que vous rencontrez ? Qui vous rencontrez ? Quand vous avez une famille où un enfant va dans son processus, un autre va le contraire ailleurs. Vous pouvez être sûr que l'autre a rencontré un prof, un éducateur, une personne qui lui a ouvert autre chose. Alors que c'est les enfants de même famille, avec la même histoire, dans la même époque, « Comment vous expliquez qu'il y a... » « Khal Khal » « Khal Khal » « Khal Khal » Non, avant qu'il y ait le mot de terrorisme, tout a été tué. Il était « Khal Khal » « Khal » qui était avec le mouvement algérien terroriste. Donc, quelqu'un qui réussissait très bien. J'ai étudié un peu sa trajectoire. Aucun problème au niveau des études. Comment ça se fait ? A quel moment il a rencontré ? Dans quelle période de choses ? C'est une idéologie. C'est une idéologie qu'il n'y a pas un profil type. Il n'y a pas les pauvres qui vont aller là-bas, les riches qui ne vont pas aller là-bas. Il y a plein de riches qui sont des leaders de ce moment-là, des gens qui ont fait des études, il y a des ingénieurs. Donc c'est une manière de voir, c'est une idéologie qui explique plein de choses. Et bien sûr que quand vous avez certains éléments, vous pouvez être attiré. Ce sera faux de dire l'Iran seulement parce que c'est Chine, l'Algérie parce que c'est Chine. L'autre, il y a un ensemble des éléments qui expliquent les choses. Un ensemble des éléments historiques, politiques, culturels, sociologiques, psychologiques. C'est vraiment un ensemble des éléments. Et après, les parcours de personnes. A quel moment ils rencontrent cette idéologie ? Comment ils le rencontrent ? Comment ils rentrent dedans ? Et aussi l'économie. Quels sont les business qui amènent ? Ou d'où vient l'argent qui fournit les éléments de propagande ? Et après, pour finir, excusez-moi, je vous donne après la parole. Aussi, tous les éléments liés à la sexualité, aux rapports de sexe sont très très populés et sont bien utilisés dans la propagande de ces mouvements. Tous les mouvements extrémistes religieux utilisent beaucoup l'image des femmes et la virilité et la féminité. J'ai écrit d'ailleurs dans mon site, vous pouvez trouver des éléments. Comment la virilité et la féminité sont manipulés pour dire vous êtes des héros, vous êtes des héroïdes, etc. Comment on essaye de trouver un modèle qui parle à une jeunesse, qui cherche quelque chose ? Quand vous regardez, vous voyez que, par exemple, la guerre en Syrie a été manipulée aussi pour les histoires humanistes. La question de... vous regardez, un tiers des personnes qui ont été attirées par le burqa, c'est des filles françaises. entre les humains de plusieurs générations, qui trouvent que ça les protège, etc., etc., face à la pornographie, à la prostitution, etc. Tous ces éléments sont à tenir compte. Sinon, on a un scénario comme si c'est seulement des musulmans et c'est seulement de telles tendances, voilà, voilà. Et après, effectivement, on a une vision qui n'est pas cyclique. Vous disiez très bien que notre or, c'est notre malheur. Et après, on va parler de... Regardez, par exemple, le dernier... Non, 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 attendez, attendez, je ne suis pas d'accord. Ça veut dire, en fait, si ça devient... mais je sais, mais je ne suis pas d'accord avec cette analyse, puisque... En fait, je suis d'accord avec... ça devient partiel à partir du moment où vous réduisez l'Iran à un peuple ignorant. Ce n'est pas ça. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer, si vous voulez, dans ce livre, d'ailleurs, vous le découvrirez. Moi, je le découvert à partir d'une lecture, d'une lecture, je ne dis pas... Là où je ne suis pas d'accord, c'est que l'époque... Je parle de l'Iran et je parle de la France aussi. Vous savez, en France, même en France, ce livre, ça intéresse, c'est que ça va et ça vient entre le Beauvoir et l'Iran. Là, France est libre. Mais dans tous les pays, c'est comme ça. En Allemagne, quand Hitler est arrivé au pouvoir, ça a été un choc, un choc total. Comment c'est possible qu'au XXème siècle, alors que la philosophie, alors que la littérature, alors que tout ça... Les mouvements fascistes, la montée de fascistes, ce n'est pas des épiphénomènes. Non, pardon. Ce n'est pas des épiphéminaires. L'islamisme n'est pas un épiphénomène. L'islamisme n'est pas un épiphénomène. Quand on est face à ce genre de pensée totalitaire, et quand il y a un peuple le suit, ça nous dit beaucoup de choses. Et là où je suis d'accord avec vous, par contre, avec Saïd, c'est qu'il y a un vide social. Chaque fois qu'il y a un vide social et politique, et je ne dis pas seulement le recul du communisme, le recul de tous les mouvements humains. Vous regardez, pendant un temps, aujourd'hui, on parle de radicalisation. Qu'est-ce que ça veut dire radicalisation? Qu'est-ce que ça veut dire radicalisme? Revenons à la racine du mot. C'est mettre en question la situation présente, radicale, dans la mathématique aussi. Après, si vous regardez il y a 40 ans, quand on parlait des radicaux, on parlait de qui? On parlait de la rue. Après, c'était le centre, etc. Mais aujourd'hui, quand on parle de radicaux, on parle des extrêmes droits, des extrêmes désintégristes. C'est la réalité de l'époque, ce n'est pas un épiphénomène. C'est qu'aujourd'hui, avec ce vide social, politique et culturel, il y a des mouvements radicaux qui ont accaparé du terrain. Alors qu'en France même, quand vous veniez il y a 30 ans à Lille, vous voyez dans les quartiers, les syndicats, la culture populaire, la culture ouvrière, la culture humaniste mobilisée. Aujourd'hui, qui mobilise? C'est l'extrême droite qui mobilise, c'est les islamistes qui mobilisent. Ce ne sont pas des épiphénomènes. C'est des phénomènes de l'époque. Maintenant, ça c'est la première chose. Deuxième chose. Non, non, mais non, partout, partout c'est la même chose. En Iran aussi, pendant un temps à la révolution constitutionnelle, l'élite parlait un autre langage. Après, l'élite a commencé à devenir islamiste et voilà. Si vous voulez, là, par rapport à l'Occident et le rôle de l'Occident, bien sûr que l'Occident a joué un rôle. Mais réduire le tableau du monde à un Occident qui a défini tout, ça devient un peu la vision du complot. Moi, je pense, je pense que quand on est, quand on est, quand on regarde, c'est ce que j'essaye de faire dans les travaux, y compris dans le dernier, quand vous regardez ce qui se passe à l'intérieur, il y a plein d'éléments. Et y compris, y compris la dictature de Shah, qui était, par exemple, qui était un des acteurs de ce tableau, a joué un rôle, a eu une responsabilité. Et on ne peut pas dire que le Shah était seulement soumis à l'Occident, il a eu aussi sa vision de penser, ça, et il a choisi un lieu, un plan. Les intellectuels iraniens, ils ont choisi aussi, ils ont fait, c'est pas seulement le peuple qui voyait le Khomeini dans la vie. Il n'y a pas eu un débat critique avec l'Islam. Il n'y a pas eu un... Donc chacun de nous, moi, je pense que nous, pour sortir de cet impasse dans lequel nous sommes, c'est toujours à la faute de quelqu'un d'autre. C'est pas possible. Il faut quand même qu'on revienne. Ça ne veut pas dire qu'on devient, qu'on nie le rôle de l'Occident. Ça ne veut pas dire qu'on nie le rôle des pouvoirs occidentaux. Ça ne veut pas dire qu'on nie le rôle du capitalisme. Non, mais non, attendez. De toute façon, le débat va tomber. Il faut qu'il y ait une historique. Écoutez, avant qu'il y ait le pouvoir occidental, l'histoire iranienne était quoi? Ça veut dire qu'en fait, ça nous amène très loin. C'est que moi, je suis d'accord avec vous que les pouvoirs occidentaux ont joué un rôle clé dans l'histoire contemporaine de l'Iran. Mais cette histoire, il ne pouvait pas jouer ce rôle clé s'il n'y avait pas des acteurs à l'interview. S'il n'y avait pas des gens qui avaient accepté de jouer ce rôle. S'il n'y avait pas d'autres. Voilà, il faudrait, comme aujourd'hui en France, si le rapport de la France, par exemple, le pouvoir, le pouvoir en France, ne peut pas jouer le même rôle s'il y a, face à lui, face au pouvoir, il y a les gens, il y a des citoyens. Et si on pense que le pouvoir pourrait faire tout ce qu'il veut, la citoyenneté n'a aucun sens. Si on pense que nous, chacun, les citoyens en France, nous avons un rôle, on pourrait espérer que... Mais sinon, si le tableau entre les dominants et le dominé, ça se réduit à un tableau schématique où les dominés sont toujours dominés et le dominant domine de toute façon, à quoi ça sert de bouger ? De toute façon, les gens qui ont l'argent, les gens qui ont le pouvoir, ils vont le dominer tout le temps. Mais moi, je ne pense pas. Je pense que si on prend conscience, et ça, vous le dites, je suis d'accord avec vous, le niveau de prise de conscience, chez les gens, ça joue pour beaucoup de choses. Et si les gens développent, c'est pourquoi je vous disais, c'est un enjeu culturel, c'est une lutte culturelle, puisqu'il faut que la réflexion critique puisse avancer. Et si les citoyens arrivent à réfléchir par leur tête, les dominants auront moins de marge de manœuvre. C'est ça, c'est ce que je vois. Je le vois tous les jours. Après, sur la deuxième question sur les droits des femmes. Bien sûr qu'en France, il y a chaque trois jours, et moi, je suis aussi dans toutes les luttes pour les droits des femmes, contre les violences faites aux femmes. Mais il faut comparer les situations comparables. En France, bien sûr, il y a les droits qui ont avancé. Les mentalités doivent aller et les lois ne sont pas appliquées. Mais dans mon propre pays, qui est l'Iran, ou dans beaucoup d'autres pays, les lois même sacrifient les droits des femmes, sacralisent les violences. En Iran, la charia, qui n'est pas un épiphénomène, qui est une loi religieuse, sacralise la discrimination sexiste. Elles disent, c'est bon comme ça, il faut que ce soit comme ça. La polygamie est sacralisée. La répudiation est sacralisée. La violence faite aux femmes est justifiée. Ce n'est pas la même situation. Ce n'est pas la même situation. Ici, vous pouvez aller manifester. Bien sûr, vous pouvez aller en prison. Donc, la démocratie, c'est relatif. Ça veut dire, en fait, la démocratie n'est pas un miracle. Elle ne résout pas tous les problèmes. Mais la démocratie crée un cadre pour qu'on puisse militer pour les droits. C'est déjà pas mal. Ça veut dire qu'en fait, si vous voulez, moi, la démocratie ne tombe pas de ciel. Si les démocrates disparaissent, la démocratie disparaîtra. Si les citoyens ne bougent pas, la démocratie va se transformer en oligarchie libérale. De toute façon, ce qui est clair, c'est qu'en France, il y a beaucoup d'inégalités. Il y a aussi des inégalités dans les droits des femmes. Mais on a une marge pour lutter. Et cette marge-là, malheureusement, en Iran, quand il y a le château-plombe de la République islamique, les ouvriers qui demandent leur salaire impayé vont en prison. Ils sont réprimés. Les enseignants, aujourd'hui, leur leader, un des leaders du mouvement enseignant, c'est dans l'hôpital psychiatrique. Avec les mêmes procédés que dans les pays totalitaires, ils l'amènent. Les opposants deviennent des malades mentaux. Et donc, comparons les situations comparables. Je ne suis pas française, je suis iranienne. Et voilà. Et je ne pense pas qu'on prend la leçon de la France pour les leçons de la France. Ce n'est pas ça. Pas du tout. Moi, je pense que sur l'universalité, il y a des valeurs universelles et ça appartient à moi comme ça appartient aux Américains et aux Français. Ce n'est pas parce que je suis iranienne que je ne mérite pas les valeurs démocratiques. Et j'apprends de la France, j'apprends de l'Amérique, j'apprends de l'Afrique, j'apprends de la Chine, j'apprends du Japon. Et si je lis un écrivain japonais, j'adore la littérature, et si j'aime bien les haricots japonais, la poésie, ça appartient à moi. Ça veut dire qu'en fait, là, les valeurs, les acquis de l'humanité sont partageables. C'est ça que je dis. Les luttes que font les Français, j'apprends tous les jours. Et les Iraniens, j'apprends aussi les luttes des femmes iraniennes contre le voile obligatoire. Donc, c'est pourquoi je dis, on n'est pas dans le même débat. Moi, je suis dans l'université jusqu'au bout. Je dis, les Français aussi, on apprend des choses des autres pays. Et moi, j'ai encore des choses à apprendre de la France. Et bien sûr, pourquoi on n'a pas honte de dire qu'on appartient à une humanité commune et que tout ce que nous faisons, et je vais encore plus loin, je dis, j'ai honte pour ce qui a fait Hitler. Je ne suis pas allemande. Moi, en tant qu'être humain, j'ai honte de la choix. Je pense que c'est une expérience qui appartient à l'humanité. Quand on pourrait faire sortir, j'ai honte pour les esclavagistes. Alors que je n'ai jamais été esclavagiste. Je pense que c'est des expériences limites qui démontrent que l'être humain est capable de pire de barbarie. Et on pourrait avoir honte de ça. J'ai honte pour le racisme anti-noir américain. Je pense que Donald Trump, son discours, j'ai honte. Mais ce n'est pas parce que je suis américain. J'ai honte du discours d'être indoite. Mais vous savez, c'est aussi, je pense qu'il faut aller dans un monde, moi en tout cas. En tout cas, je vais dans un monde où il n'y a aucune frontière entre moi et un être humain. Je comprends ce qui se passe. Que ce soit ici ou là ou ailleurs. Mais, bien sûr, je suis née quelque part. Je suis maintenant ici. Je partage avec... J'ai une dimension de la France. Puisqu'après 36 ans... Elle m'a tout à l'a dit 36 ans. De toute façon, je ne suis pas la personne que, quand j'ai quitté la France... Et l'Iran, pardon. Et demain, si je reviens à mon propre pays, je ne retrouve pas le même Iran. Mais j'essaie de garder mon dialogue avec l'Iran. Et le livre, c'est un dialogue aussi. C'est un dialogue avec l'Iran actuel. Donc, j'ai honte de beaucoup de ce qui se passe en Iran. Et je suis fière de beaucoup de ce qui se passe en Iran. C'est la même chose pour la France. Moi, je pense que tous ces mots... J'ai écrit d'ailleurs un article que j'en verrai après, mais dans un autre contexte. Quand on dit intégration, il faut regarder à quel moment le monde vient à la route. C'était dans les années 80. Et l'assimilation, quand on regarde, par exemple, pour ouvrir un livre psychologique, ça n'a pas la même... Ou, par exemple, il y a la méthode assimile pour la langue. Quand tu apprends une langue, il faut que tu assimiles une langue. Ça, assimilation dans ce domaine, ne veut pas dire la même chose que dans le domaine politique. Dans le domaine politique, la théorie de l'assimilation par rapport à l'immigration a été rejetée, critiquée, avec raison. Moi, je pense, parce qu'on ne peut pas s'assimiler complètement à une autre culture, alors qu'on pourrait très bien être un clou ou un clou... Par exemple, moi, je n'ai jamais perdu mon côté iranien en vivant en France en devenant française. Pourquoi ? Parce que la France m'a accueillie, bien sûr. Ça, c'est déjà quelque chose, puisque j'étais en refuge politique et j'étais sans pays, effectivement. Donc, là, je ne me suis pas assimilée complètement dans la société française. Je garde toute ma langue. Moi, j'écris toujours en langue, parce que je ne veux pas m'assimiler complètement. Je voudrais, et je pense que les enjeux de ce qu'on appelle l'intégration, c'est-à-dire, en fait, que les gens puissent devenir acteurs et actrices de la société d'accueil, parce que la France s'est construite par l'immigration successive. Les études démontrent qu'un tiers des Français qu'on appelle de souche, on appelle de souche pas comme moi. Moi, mon accent, ça m'a... Vous comprenez tout de suite que je ne suis pas française de souche. Voilà, un mot trahi, voilà, un accent. Mais, vous avez des Français dont vous pensez complètement qu'ils sont de souche, mais quand vous faites des études en sociologie migratoire, démontrent qu'un tiers des populations dites de souche sont d'origine immigrée. Donc, c'est pourquoi, d'ailleurs, le projet de l'extrême-droite est complètement surréaliste. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont peut-être m'en mettre dehors, mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec ce tiers-là ? Il faut des camps ? Non, mais vous voyez, c'est ça. Ça veut dire que si on revient à la réalité, la France était construite avec les migrations successives. Donc, avec tout d'abord, c'était les gens qui connaissaient les frontières, les Polonais, les Portugais, les Italiens, les autres et tout. Et, même si les Italiens étaient soi-disant de la même religion catholique, etc., de la même Europe et tout, il y a eu de l'achat des Italiens. Il y a eu de racisme contre les Italiens. Il y a eu des expressions racistes. Donc, les races n'existent pas, mais le racisme existe. Le racisme est une idéologie. C'est pas parce qu'il y a des races, puisque c'est une idéologie, c'est une construction comme l'islamisme et l'islam. Comme le sexisme. Le sexisme, c'est une idéologie. Il y a des sexes, mais le sexisme fait du sexe une idéologie. Donc, c'est pourquoi je dis oui, bien sûr, au mélange, au passage, à l'intégration, dans le sens de chacun prend sa place. Mais non à cette idée de l'assimilation qui est fictive, qui n'arrive jamais. Vous pouvez jamais oublier une part de vous. Si vous oubliez une part de vous, vous deviendrez aliené. C'est pas du tout une... Vous savez, vous n'êtes pas obligé. Moi, je ne suis pas obligé d'arrêter d'être iranienne, parce que je suis française. Et si on gagnera l'enjeu de l'intégration, le jour où les jeunes peuvent dire, moi, je suis aussi ça et aussi ci. Et qu'être français ne veut pas dire rejeter son prénom. Alors qu'il y a plein de parents français qui donnent les prénoms étrangers à leur enfant parce que c'est joli, parce que ça chante. Alors, vous voyez, c'est aussi tout ça, c'est des phénomènes idéologiques. C'est pas de la réalité. C'est pas de la réalité. En réalité, la France est construite avec les vagues successives de l'immigration. En réalité, l'Iran se construit avec les vagues successives des gens qui vonnaient d'ailleurs. Alors, toutes les histoires de pauvres sont faits de mélanges et donc faits de pureté, impureté, et les intégristes, et les totalitaristes, et les extrêmes. C'est une pureté dangereuse qui amène finalement à des guerres, à des liquidations. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que nous, notre enjeu, c'est d'aller dans cette rencontre avec l'autre. Et non pas de repli sur l'évidence félicite, puisque nous pouvons en avoir plusieurs appartenances identitaires. Et être de ce monde et vivre ensemble. De ne pas vivre ensemble de manière pour faire un développement politique, mais vraiment de faire quelque chose qui soit dans la lumière et non pas dans l'éternet. Vous êtes très vaccinants. S'il n'y a pas de questions... Je voudrais simplement vous demander, si Khomeini a gagné, est-ce que c'était la raison ? Parce qu'il y avait des étudiants iraniens à l'étranger qui s'étaient mobilisés, qui sont venus, qui ont attendu, qui faisaient partie des confédérations des étudiants. Et pour ça, ça demande un plein miner. Non, simplement. Ils sont retournés en Iran, mais ils sont là. Parce que l'intellectuel en Iran est fait minoritaire, ou parce que tous les illitrés ou les paysans et tout, ça unifiait tout le monde. Comme disait Chouda Shah en Iran. Le peuple, tout le monde suivait. Alors qu'on ne peut pas faire suivre tout le monde avec une idéologie biopolitique. Parce que c'était ça. Non, mais la révolution iranienne, je suis au livre. Donc ça va... Il y a un débat. Vous savez, moi, je n'ai pas toute la vérité. Et je ne reviendrai pas d'abord la vision la plus extérieure de la chose. La chose que j'ai comprise, c'est que cette révolution était le résultat de tout un processus. Et dans ce processus, il y a plein de dimensions qui ont participé. Et on m'a mis à tout pendant un moment, dans ce vif social et politique, mobiliser l'ensemble. Après, on pourrait continuer ce débat. Si vous lisez, après, vous pouvez m'exprimer. Mais j'ai quand même fait pas mal de choses pour expliquer la question. C'est une importante question que j'ai essayé de répondre en trois livres. Donc je ne vais pas répondre aujourd'hui. qu'on a mis six definitely forearm ! coup à finish voilà ! Merci d'avoir regardé ça ! Bon Applaudissements ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?